Salut à tous et bienvenue dans la présentation d'un nouveau build qui va totalement devenir mon main en roaming en nécromant et vous le voyez on utilise les nouvelles armes double épée en nécro alors la particularité du build c'est qu'on va partir des armes et construire le build autour donc là c'est pas en mode le build il est sympa il existe déjà et on insère double épée dedans non non, là on part des particularités de double épée et on fait le build autour vous remarquez ici on a un double dash en augure nous avons déjà deux compétences de mobilité et donc les deux se cumulent, la mobilité c'est jamais inutile d'en avoir plus surtout en nécromant qui à la base n'est pas du tout une profession de mobile ça a été introduit un peu plus par l'augure, il y a juste un dash en reaper mais sinon en augure c'est là qu'on a la meilleure mobilité vous avez là donc de la mobilité sur l'arme, c'est la seule en nécro qui va vraiment vous donner accès à une mobilité comme ça et vous avez également des compétences titères, alors là les deux sont des compétences qu'on peut considérer comme étant des compétences d'arène alors ça, ça s'utilise absolument partout mais la guide vous la verrez surtout en arène, ça ce sont vraiment deux gros classiques dans ce domaine là et il y a totalement cousinage entre les builds d'arène et les builds de roaming en MCM de même je vais vous faire remarquer que vous avez par exemple la possibilité de faire ça vous avez un adversaire qui vous attaque au corps à corps hop là, on monte derrière on enchaîne comme ça on veut descendre éventuellement pour faire ça on peut remonter et continuer à enchaîner et là il n'y a pas besoin d'avoir de chemin en tout cas pas pour celui-là donc là on va être sur des dingueries en termes de mobilité pour l'adversaire qui cherche à vous attraper si en plus vous avez cette mobilité là et que vous avez celle liée à l'augure on est très très bien pour ce qui est de la mobilité on est quasiment au niveau d'un subjugueur et avec des feintes en plus comme le fait de pouvoir faire ça là le subjugueur c'est une autre histoire pour lui pour le faire par ailleurs vous voyez ici des charges de vis alors la marque des espoirs sont des charges de vis réduit votre santé maximale donc là vous voyez ça a effectivement réduit ma santé quand les charges disparaissent ma santé remonte si je me remets du vis ça refait baisser moins 4 375 pour 10 charges donc on va passer notre vie à naviguer entre 20 000 et 30 000 PV rien qu'avec cette notion de charge de vis par contre les charges de vis ça ne fait pas que ça ça va aussi vous permettre d'infliger un peu plus de dégâts heureusement que ça ne fait pas que ça et ça va vous remettre un petit peu de santé à chaque seconde et c'est là où on va tout de suite parler d'un perc ceci lorsque vous regagnez de la santé vous obtenez une barrière d'une valeur proportionnelle quand vous n'avez pas toute votre santé je ne parle pas de la vie maximum qui baisse par les charges de vis mais lorsque vous avez une partie qui n'est plus rouge on va dire à ce moment là votre soin reçu vous donne 10% de barrière en plus par rapport au soin reçu y compris le siphon de vie ce qui va être très important dans le milieu par contre si vous êtes full life et que vous siphonnez de la vie ça va vous mettre de la barrière par exemple là le premier dash guérison à la première attaque vous voyez 2400 et quelques on va dacher sur lui vous allez voir ça va mettre de la barrière les deux le 2400 ça ne m'a pas soigné parce que je n'avais pas besoin de soin mais grâce au perc ça me l'a mis en barrière regardez également je suis en combat je vais me mettre des charges de vis je vais me mettre des charges de vis ça fait pulser du soin à chaque seconde et là ça fait donc pulser de la barrière donc grosse synergie avec ceci le principe même du vis est en synergie avec le fait de convertir en barrière le soin reçu et tout ça toute cette barrière reçue par les charges de vis reçue par d'autres sources comme le fait que ça nous soigne de base reçu par d'autres paires que là là par exemple tout ça ça va nous permettre d'alimenter les deuxièmes charges de chaque compétence en double épée parce que sinon ça nous fait sacrifier de la vie regardez là je n'ai aucune charge de vis je n'ai rien qui me remet de la santé alors l'allié s'il pouvait partir il est gentil je vais utiliser la deuxième charge ça va me faire sacrifier de la vie vous voyez un petit peu mais quand même donc ça on n'a pas envie nous de perdre de la vie et ben du coup ça tombe bien parce qu'avec toutes les façons de se remettre de la santé et de la convertir en barrière les dépenses de santé pour alimenter les deuxièmes charges des compétences d'épée vont être prises sur la barrière au lieu d'être prises sur la santé en elle-même ce qui permet de vraiment tout spammer parce que ça à la base évidemment on se dit oh là là mais si j'utilise la deuxième charge je perds 1921 points de vie c'est quand même un gros inconvénient j'ai pas trop trop envie de jouer des choses qui m'infligent des dégâts à moi-même déjà que l'adversaire il s'en charge bien non oui mais là on construit autour donc voilà la mobilité et le drain de vie sacrifice de vie tout ça c'est complètement en synergie avec l'augure que je vous présente là on va parler des stats avant de revenir sur tous les différents percs nous sommes sur du full maraudeur puissance précision vitalité férocité vraiment tout tout full 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 maraudeur on utilise en complément des WP le H H-Focus pourquoi ? parce que là on est sur une arme basse puissance qui inflige ses dégâts à une distance de 900 là on est sur deux armes qui infligent aussi leurs dégâts sur une basse puissance et à une distance de 900 de même sur le linceul là ça ça inflige des dégâts à une distance de 900 il y a entre autres des dégâts à basse puissance mais ça met aussi du tourment ce qui sera pratique et ce qui ne sera pas perdu vous le verrez donc on est sur un build où on attaque à une distance de 900 et sur une basse puissance au niveau des cachets cachets de purification une cachette d'énergie ce sont les deux cachets méta le build est déjà fait sans les cachets qu'est-ce que j'ai envie de rajouter qui me renforce voilà on est parfait on sait qu'on ne peut pas se tromper avec ce genre de cachet donc la même chose sur les deux sectes au niveau de la rune alors on est sur la rune de l'holographiste qui est dans le même état d'esprit que les stats c'est à dire les stats c'est puissance pression férocité vitalité là c'est puissance précision vitalité surtout puissance ensuite précision ensuite vitalité on est dans le même état d'esprit la vitalité on veut on veut l'augmenter quand même vous voyez là avec les effets de zone on dépasse les 30 000 c'est pas de refus quand on sait que derrière on va considérablement faire baisser ça voilà la 21 000 je disais vous allez naviguer en permanence entre 20 et 30 000 en termes de santé ici la relique de voleur alors moi j'ai mis une relique dps voilà mais vous avez la possibilité d'explorer plein de choses différentes si vous l'enlevez vous perdez 5% de dégâts ou plutôt vous n'avez pas une augmentation de 5% de dégâts c'est pas exactement la même chose mais vous pouvez utiliser plein d'autres reliques différents il y a plein de possibilités à étudier ça c'est vraiment quelque chose que je vous laisse explorer moi je sais que je vais laisser ça parce que ça marche très bien comme ça là j'ai plus besoin de toucher à rien ça va très bien marcher maintenant il n'y a plus qu'à apprendre à vraiment gérer le build mais si vous voulez explorer d'autres voies avec la relique vous pouvez si vous voulez en combustion militier par exemple vous avez la relique de vitesse qui vous augmente votre rapidité quand vous êtes sous l'effet justement déjà du bout de rapidité vous allez vous déplacer beaucoup plus vite c'est complètement une possibilité d'utiliser ça vous avez d'autres reliques qui infligent des dégâts un plus 10% de dégâts dans telle ou telle circonstance vous pouvez aussi explorer cette voie là par contre au niveau de la hache là vous pouvez mettre une dague et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi parce que vous vous souvenez bien que là qu'on draine de la santé ou qu'on soigne de toute façon ça peut être converti en barrière si vous allez sur la dague la deuxième compétence c'est une très très bonne compétence de drain de vie et donc du coup ça peut vous mettre énormément de barrières en opener par exemple en plus on a un debuff qui inflige également immobilisation pendant 3 secondes c'est pas mal du tout ça complète assez bien le fait d'avoir déjà du debuff de 3 avantages ici vous pouvez en supprimer 2 de plus et mettre l'immobilisation donc ça c'est très très bien par contre le problème c'est que ça c'est au corps à corps c'est un énorme inconvénient alors que la hache en plus elle va combiner très très bien avec la deuxième barre mais vous pouvez l'utiliser la synergie est bonne et surtout dans le choix du premier perc en magie du sang vous pouvez à ce moment là utiliser ceci vous gagnez de la force vitale en frappant un ennemi avec une dague sachant que la dague de base l'attaque de départ va nous donner de la force vitale et elle va bien la remonter vu qu'on attaque très très vite avec une dague donc vous pouvez complètement mettre ce perc mettre la dague c'est possible ça marche par contre moi j'utilise la hache chacune ses avantages et ses inconvénients j'utilise quand même la hache pour une question de distance et une question de faire un burst sur les cibles avec ceci ça s'est mis dans de très très bonnes conditions par d'autres percs notamment la barre de méchanceté mais ça veut dire que là vous allez vous retrouver avec un build qui est fait pour le roaming y compris roaming solo solo et pourtant va devoir utiliser ça vous lancez un puits de sang inférieur quand vous ranimez un allié ça peut être intéressant parce que ça va vous soigner vous voyez soit sur soi initial et soit par seconde 4140 et par seconde 224 et oui mais du coup c'est converti en barrière ça si vous êtes full life donc derrière vous pouvez vous faire vraiment plaise avec le sacrifice de santé qui est là si vous venez de vous mettre plus de 4000 de barrière et que ça va vous en remettre à chaque seconde mais pour ça il faut commencer à réaliser un allié et donc forcément ça veut dire que c'est complètement inutile si vous êtes en roaming solo solo le truc c'est que ça c'est inutile totalement si vous n'avez pas de dag et ça c'est globalement inutile dans la mesure où vous ne mettrez pas 3 charges de saignement concrètement vous ne mettrez pas 3 charges de saignement sur un ennemi vous avez techniquement la possibilité de le faire mais dans les fait ça n'arrivera pas donc utilisez ceci même si dans certaines circonstances c'est aux F mais ça c'est un argument le choix ici de UPR c'est un argument en faveur de la dag par contre malgré ça moi je ne l'utilise pas vous vous voyez si vous voulez explorer cette possibilité ça marchera aussi à la dag il n'y a aucun doute là dessus ça marchera aussi si vous prenez l'habitude de jouer avec la dag à la place de la hache il n'y a aucun problème avec ça mais c'est vraiment il y a deux possibilités c'est vous qui voyez moi personnellement je continuerai à la hache j'ai testé les deux je continue à la hache au niveau des pertes donc là vous mettez une marque qui inflige un saignement aux adversaires mais qu'une seule charge et vous met Regen quand vous esquivez très bien ici siphonne la vie de vos ennemis lorsque vous les frappez parfait ça va alimenter ceci c'est une des nombreuses qui alimentent ceci là surtout vous bénéficiez de guérisons supplémentaires en fonction de vos points de santé très bien parce que la barrière qu'on reçoit et la guérison qu'on reçoit tout ça c'est indexé sur la stade de guérison et on n'a pas d'autre source de stade de guérison donc on est en full maraudeur donc ça très bien là on en a parlé ici vos alliés à proximité et vous même siphonnez les points de vie quand vous attaquez et cet effet est amplifié lorsque vous utilisez le linceul parfait parce que quand on rentre en combat non seulement on veut rentrer en combat on est en full life on ne peut pas se faire surprendre mais en plus on veut maintenir le plus longtemps possible le fait de jouer sur notre barrière plutôt que de jouer sur nos PV quand on commence à jouer sur les PV il est peut-être temps de se replier de reconsidérer la situation mais on veut le plus longtemps possible en entrant en combat rester sur de la gestion de barrière et ça ça va clairement nous y aider donc vous voyez vous avez toute cette strat là combinée aux strat de l'épée en elle même ou des épées des compétences d'épée pour vous remettre de la barrière et pouvoir sacrifier de la vie qui du coup ne sera pas un sacrifice de vie mais sera un sacrifice de barrière je vous fais remarquer que les compétences 2 et 2 et 5 ne vous mettent pas de santé ne drainent pas de vie donc là par contre ça vous donne de la force vitale mais du coup là le sacrifice de santé ce serait normalement vraiment de la santé par contre il est prévu que le 1 le 3 et le 4 drainent de la santé pour pouvoir en plus en pouvoir derrière la sacrifier mais si vous n'avez pas ce perc ça veut dire que vous êtes full live vous gagnez de la santé ça ne change rien la santé vous allez vraiment la sacrifier par contre avec ce perc la santé que vous gagnez par le drain de vie en utilisant ces compétences là est mise en barrière et là vous pouvez le sacrifier et vous êtes toujours au dessus de votre maximum de santé donc grosse grosse synergie à ce niveau là on passe sur la barre de méchanceté la première compétence de l'un seul vous a 3 pouvoirs très bien parce que c'est une compétence qu'on peut avoir envie de spanner vous infligez des dégâts de frappe supplémentaires lorsque vous êtes à terre OSEF enfin OSEF on est pas là pour ça quoi vous infligez vulnérabilité quand vous frappez un ennemi en dessous d'un certain cycle de santé ça c'est pas mal il va y avoir un certain nombre d'effets qui trigger lorsqu'on frappe un ennemi qui passe sous ça sous ses 50% de bar de vie vous gagnez pouvoir quand vous frappez un ennemi en dessous d'un certain cycle de santé très bien et vous voyez temps de recharge on est une seconde donc ça peut monter un petit peu et tant mieux parce qu'on n'a pas non plus des masses de sources de pouvoir je vous fais remarquer que là quand vous utilisez cette élite là ça vous donne tous les boons et le pouvoir ça vous donne 25 alors ça dure pas longtemps mais c'est parfait pour caler un burst disons que vous commencez à être sous pression d'un adversaire vous mettez ça non seulement ça va voilà être un certain une aide contre cette pression mais en plus derrière ça vous permet de contre-attaquer sévère hop là et donc source de pouvoir sur vous et source de vulnérabilité sur l'adversaire quand il passe sous les 50% de santé et donc du coup on va tout de suite parler des deux autres lance frisson glacé mineur sur un ennemi lorsque une attaque le cible et que sa vie est en dessous d'un certain seuil ça va lui supprimer 3 avantages et lui mettre du gif le dégât là est anecdotique par contre vous avez le frisson glacé tout court pas frisson glacé mineur qui lui fait exactement la même chose mais peut infliger de très bons dégâts vous voyez un adversaire qui peut avoir plein de bouts sur lui mais qui vient de passer sous sa barre de typiquement si vous jouez un élève qui vient de passer sous les 50% de santé si vous lui mettez ça vous infligez d'énormes dégâts grâce à ça vous gagnez pouvoir vous lui mettez 2 fois 5 secondes de givre vous lui mettez 10 secondes vous supprimez 6 avantages un adversaire qui est à moins de 50% de santé qui se prend ça derrière il n'y a plus qu'à lui mettre une petite pichenette derrière l'oreille et c'est bon c'est fini je caricature mais c'est pas loin d'être ça surtout qu'on utilise ceci vous infligez des dégâts de frappe supplémentaires aux ennemis en dessous d'un certain salut de santé plus 20% de dégâts ça c'est une excellente compétence pour finir un adversaire parce que ça a fait de très bons dégâts on va dire que en moyenne ça dépend énormément des builds et des professions mais on va dire qu'en moyenne quelqu'un qui se balade il a 20 000 PV bon bah ça ça va taper à plus de 10 000 et donc s'il est en dessous de 50% de santé le petit ça plus ça ça finit n'importe qui à partir du moment où il l'esquive pas vous comprenez l'idée évidemment il y a toujours moyen de s'arranger mais ça ça peut totalement finir un ennemi avec le plus 20% des dégâts vous recevez du pouvoir vous lui mettez de la vulnérabilité etc surtout que ça cette compétence là est en très bonne synergie avec la notion de vulnérabilité vous infligez plus de dégâts par charge de vulnérabilité sur l'adversaire ça peut vraiment infliger énormément de dégâts ça et en plus vous voyez ça se recharge en 6,5 grâce à ce perc là vous infligez des dégâts de frappe supplémentaires aux ennemis ne vous déficient d'aucun avantage ça va être assez rare mais ça peut être le cas notamment si vous faites le ça plus ça qui débuffe un max donc ça peut éventuellement trigger mais on ne compte pas dessus mais ça fera effet de temps en temps et quand ça fait effet c'est vraiment un moment où on est content que ça fasse effet parce que ça veut dire que l'adversaire est en situation de faiblesse s'il n'a pas de boulot les compétences de focus et de hache se rechargent plus vite c'est surtout pour ça voilà et surtout je vous fais remarquer là on a du train de vie aussi sur cette compétence donc grosse synergie avec la barre de sang et avec l'idée de sacrifier de la santé de se mettre de la barrière etc vous voyez la synergie dans le bill elle est très 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 resserrée mais ça ça va être donc exceptionnel pour finir un adversaire grâce à la barre de méchanceté on passe sur Augur donc Augur voilà on a un seul différent avec deux compétences de mobilité un gros contrôle de zone en 5 et du dégât sur le 1 et le 2 pour faire simple votre vitalité est augmentée parfait comme vous l'avez vu on est à plus de 30 000 et c'est pas de refus vu qu'on va sacrifier plein de santé et qu'on est en armure légère donc vous récupérez de la santé à chaque seconde pour chacune de vos charges de vis très bien parce que encore une fois synergie avec ça vous gagnez de la force vitale lorsque vous revêtez le linceul de Augur ça c'est très pratique parce que vous voyez là le linceul il est à 12 0006 hop j'utilise je ressors on est à 14 0008 donc ça veut dire que vous pouvez le lancer même si vous n'avez pas de force vitale s'il est rechargé vous pouvez le jouer ça c'est un gros avantage quand on est en Augur comparé aux autres linceuls des autres nécromants ici vous infligez des dégâts de frappe supplémentaires pour chacune de vos charges de vis parfait vos coups critiques infligent davantage de dégâts aussi le souffrant de tourments alors on n'a pas de source de tourments là on n'a pas de source de tourments là par contre on a des sources de tourments ici sur ces deux là de base et là si vous dépensez des charges de vis vous avez assez sur vous voilà vous les dépensez ça va infliger de tourments donc ça veut dire que vous aurez ce bonus en gros quand vous attaquez sur le linceul par contre ça peut totalement être un argument en faveur de charge de cachet du tourment sur vos armes à la place du cachet d'énergie parce que vous pouvez infliger du tourment lorsque vous êtes sur l'épée si vous avez le cachet ou là dessus si vous avez le cachet et du coup vous allez complètement bénéficier du 10% des dégâts critiques supplémentaires ce qui est énorme c'est à vous de voir si vous voulez investir dans quelque chose d'un peu plus offensif ou pas les deux sont complètement viables si quelqu'un demain arrive en me disant alors j'ai mis la dague à la place de la hache et en plus à la place des cachets d'énergie j'ai mis les cachets de tourments je vais lui dire très bien très bien là c'est complètement une possibilité viable aussi je sais que ça marche parfaitement comme ça mais vous pouvez totalement explorer cette possibilité là ici vous bénéficiez de la stabilité lorsque vous revêtez le linceul du présage vous obtenez de la férocité en fonction de votre vitalité c'est l'équivalent de plus de 150 en férocité donc c'est considérable on serait à moins de 200% au niveau des dégâts critiques infligés si on ne l'avait pas là on est plutôt vers 210 mais également hop là excusez moi hop oui voilà vous bénéficiez de stabilité stabilité c'est une seule charge ça ne dure pas longtemps on peut se dire vas-y pas terrible quand même oui mais ça va être placé pile au bon moment parce que quand vous passez sur le linceul c'est que vous allez mettre un coup de pression et vous ne voulez pas que votre coup de pression soit interrompu typiquement soit vous chargez sur un adversaire et vous mettez ça la stabilité elle dure pile le temps d'incantation des deux donc c'est parfait et vous savez que vous allez pouvoir passer votre cc votre track control avec moins de chance d'être interrompu de même si vous utilisez en full distance comme ça c'est à dire vous mettez un coup de pression à distance de 900 l'adversaire il est là il est occupé il regarde d'autres personnes il ne sait pas vraiment qui l'attaque dans l'idéal c'est comme ça qu'il faut l'utiliser vous avez déjà votre give là ou ailleurs hop dès que vous êtes en combat vous allez vous mettre en combat poser la give ça c'est réfléchissez même pas mettez la give donc vous attaquez là l'adversaire admettons que ce soit lui qui vous charge et que vous ayez gardé votre linceul au cas où il vous charge et en attendant vous vous contentez d'attaquer avec ça ce qui peut être une très très bonne idée il vous charge hop vous passez là dessus vous jouez le contrôle et là vous avez eu votre stabilité qui peut vraiment vous sauver pour être sûr que vous entre l'adversaire et vous ce soit vous qui passiez le crâne contrôle en premier donc la stabilité elle peut être extrêmement précieuse même si c'est qu'une charge qui ne dure pas longtemps ici dernier perk oui on a parlé des autres dernier perk conférez des avantages à vos alliés à proximité ainsi qu'à vous même célérité et fureur en boucle tant que vous êtes sur le linceul alors sur les alliés c'est pas forcément le but mais oui là évidemment tant qu'on est dessus vous voyez ça met férocité et ça férocité célérité et fureur et ça ça fait tellement plaisir parce que le linceul il tape là on est quand même sur une base dégâts le linceul il tape il tape bien il fait pas semblant donc ça c'est inamovible ça ça buff les dégâts ça ça buff les dégâts par altération mais ces deux là ils sont complètement niches dans la mesure où vous aurez quasiment toujours intérêt à utiliser ça vu que c'est ça qui augmentera le plus le dps à moins qu'un allié ne vous mette la célérité c'est vraiment si vous êtes dans une situation où un allié vous met la célérité vous pouvez considérer les deux autres mais sinon dans absolument tous les cas c'est celui là donc voilà vous avez une assez bonne idée je pense de ce qui fait l'intérêt du build de ce qui fait sa synergie hop là on va dasher on va dasher encore ah bah oui on va dasher attends on va aller là bas hop là la verser qui nous court après non tu ne m'attraperas pas parce que je dash avec ça je ressors de là hop là je suis revenu carrément de l'autre côté vous voyez l'idée ça peut nous tp tellement loin ça il y a tellement de feintes à faire entre la guivre et le déplacement spectral il y a énormément de feintes à faire tous ceux qui ont joué nécromant en arène pourront témoigner de à quel point ces deux compétences sont incroyablement précieuses pour la mobilité et comme en plus on a littéralement quatre compétences de mobilité deux là de là vous allez être virevoltés de partout on est plus sur un gameplay de type voleur subjugueur que sur un gameplay de type nécromant et du coup c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir quelque chose qui tape fort et qui soit en maraudeur plutôt que sur des stats plus défensifs comme le sont souvent les nécromants bref voilà qui est dit de quoi j'ai pu parler oui ça par exemple vous voyez guérison 7260 vous pouvez l'utiliser en opener dans tous les builds qui utilisent ce percola vous pouvez utiliser vos compétences de soins en opener je vous montre en passant au combat utilise ça bah bah 7600 c'est quand même tellement précieux vous pouvez donc faire ça ici on a une compétence qui lorsque vous avez assez de vis dissipe l'étourdissement et qui dans tous les cas vous donne résistance ça c'est un anti contrôle contrôle pour burst c'est à dire que quand vous voulez caler un burst à quelqu'un en général ce que vous avez intérêt à faire c'est lui passer du crack contrôle un art cc type stupeur et en plus de l'immobilisation parce que comme ça s'il y a juste quelque chose qui dissipe l'étourdissement bah c'est l'immobilisation qui va l'empêcher de partir de dodge etc inversement s'il y a quelque chose qui retire l'immobilisation ça va pas forcément supprimer l'étourdissement vous voyez l'idée donc on veut passer les deux en même temps et ça ça va être un contre contre cette façon de penser qui est méta qui consiste à dire lui je veux lui mettre un burst je vais aller lui caler en même temps deux à l'immobilisation et et du crack contrôle donc ça c'est parfait contre ça voilà ceci étant dit je crois que les choses sont assez claires mais s'il y a quelque chose qui est votre lupine oui c'est un mot du 19ème siècle mais t'as compris vous pouvez poser votre question si vous posez une question dans les commentaires j'y répondrai et en attendant nous on va passer au gameplay de l'é Ah bien joué à lui On fait une connerie Là ils sont plus dans un fauteuil Ils sont plus en train de faire ce qu'ils avaient prévu Ok alors se faire renvoyer ses projectiles là C'est pas une bonne nouvelle évidemment Ah bah on a fini par les avoir Allez on recule recule Voilà on fini lui et après on recule Parce que là s'ils ressortent ils sont plus nombreux que nous Ah notre cher ami là Ok Oh la petite fufu elle est pas mal là Ok J'ai j'ai le support Allez mon support aussi Allez mon support Allez on va mettre ça aux alliés au passage Allez mon support Allez mon support Évidemment que ça marche Je mets tellement C'est bon C'est bon Bah il est long si on arrive même à rattraper les subjugueurs Mais à quel moment Dans quel univers ce build n'est pas validé franchement C'est bon